Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes sangs. Sœur Claire, vous allez commencer le baptême du Christ de l'année A. La théophanie du fleuve, c'est-à-dire une autre épiphanie, manifestation du Seigneur au début de sa vie publique. Son baptême au Jourdain, cette année on va entendre dans Saint Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Et il est dit que Jésus arrive, pareil, il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. La première chose que nous apprend le baptême du Seigneur au Jourdain, c'est que Jésus manifeste ce Dieu qui descend jusqu'à nous. Dieu est un Dieu qui descend, il l'annonce dans l'Ancien Testament et c'est vécu d'une manière visible dans le Nouveau Testament avec le mystère de l'incarnation. Dieu qui descend, alors vous avez par exemple dans l'Exode au chapitre 19 au verset 20, où il est dit que Dieu descendit pour rejoindre Moïse sur la montagne. Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï et il appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta vers lui. Mais enfin le Seigneur est descendu vers Moïse. Ou encore vous avez dans le Cantique des Cantiques où il est question du Seigneur lui-même quand il est dit, Cantique 6 verset 2, « Mon bien-aimé est descendu dans son jardin au parterre zambomé. » Et puis le psaume qui supplie le Seigneur de descendre parce que David sait que notre Dieu est un Dieu qui descend. Psaume 143 au verset 5, Psaume 143 verset 5 où il est dit, « Seigneur incline les cieux et descend. » Donc Jésus est venu pour accomplir toutes ces paroles le concernant. Mais en particulier la plus, on va dire la plus évidente, c'est ce qui est dit au livre de l'Exode où voilà comment Dieu se présente à Moïse. Exode 3, 8, il est écrit, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter. » Alors là vous avez l'annonce de toute la mission du Seigneur, du mystère de l'incarnation et de cette mission qui commence avec le baptême au Jourdain. Et qu'est-ce que c'est que le baptême ? Alors Noël, ça a été une descente de Dieu, l'annonciation aussi, et maintenant c'est Dieu qui va descendre jusque dans les eaux du Jourdain. Déjà venir de Nazareth au Jourdain, ça veut dire descendre. Nazareth, 350 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le lieu du baptême du Christ, 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. Donc concrètement, Jésus est descendu de Galilée jusqu'au bord du Jourdain. Toute la tradition dit que Jésus a été baptisé dans le Jourdain à hauteur de Jéricho, un lieu qu'on peut maintenant visiter. Il y a les restes d'un lieu saint chrétien des premiers siècles dédié à Saint Jean-Baptiste, ce qui permet de dire que c'est un lieu authentique. De quel côté du Jourdain ? Peu importe. Le lieu saint, c'est le Jourdain et c'est là que Jésus a été baptisé. Sachant en plus que le Jourdain, Yarden, Yara dans hébreu, ça veut dire descendre, ça veut dire le fleuve qui descend jusque dans la mer morte. Jésus immergé dans les eaux du Jourdain, c'est Jésus qui descend jusque dans la mort pour nous en faire remonter et nous entraîner dans la vie. Le baptême du Seigneur au Jourdain mime d'une certaine manière sa mort, sa résurrection, son ascension. Tout ce qu'il a fait pour nous tirer de la mort et du péché et nous entraîner à sa suite. D'autre part, ce fameux lieu du baptême du Seigneur, c'est un lieu clé de l'histoire sainte. C'est là que Moïse est mort mystérieusement dans un baiser de Dieu, nous dit l'hébreu, comme il est raconté tout à fait à la fin du livre du Deutéronome. Deutéronome 34, verset 1, il est dit Moïse monta des steppes de Moab au mont Nébo au sommet du Pisgah qui est en face de Jéricho. Alors, ce n'est pas exactement le lieu, mais enfin, ce n'est pas très loin. Moïse est mort en face de Jéricho. Et il est dit au verset 5 Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, sur la bouche de Dieu. Dans cet endroit mystérieux, où il y a le Jourdain qui coule, au pied duquel coule le Jourdain. Deuxième événement fort important, c'est l'entrée du peuple en terre promise. Il a traversé le Jourdain à hauteur de Jéricho. C'est là où Jésus a été baptisé. Alors, il est dit dans le livre de Josué, chapitre 3, verset 16 Les eaux, puisque le Jourdain s'est ouvert en deux pour laisser passer le peuple, les eaux s'arrêtèrent en amont et se dressèrent en une seule masse, sur une grande distance, à partir d'Adam, ville voisine de Tzartane, et en aval, les eaux achevèrent de s'écouler vers la mer de la Araba, la mer morte. Le peuple traversa à hauteur de Jéricho. Et puis, troisième événement, l'assomption du prophète Élie, également au bord du Jourdain, à hauteur de Jéricho, comme il est dit dans le deuxième livre des rois, au chapitre 2, au verset 5, quand il est dit, les frères prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu bien qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître ? » S'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu bien qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître au-dessus de ta tête ? » Élisée répondit, « Oui, je le sais, etc. » « Arrête-toi, moi le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Donc c'est les prophètes de Jéricho et Élie et Élisée partent vers le Jourdain. Donc ce n'est pas un événement indifférent, un lieu indifférent plutôt, je veux dire, que ce lieu où Jésus a choisi de commencer sa vie publique en étant baptisé dans le Jourdain par Jean. Alors, normal, Saint Jean-Baptiste, qui ne s'appelle pas encore Baptiste, et pour cause, Saint Jean dit, mais il veut l'en empêcher, ce n'est pas à moi à te baptiser, mais c'est toi qui devrais me baptiser. Et Jésus répond, cette phrase mystérieuse, « Laisse faire pour l'instant, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice, et Jean le laisse faire, et donc Jean va baptiser Jésus. » Alors, ce dialogue entre Jean et Jésus souligne la folie complète de Dieu. Dieu est fou, ça sera redit par Saint Paul, mais normalement, c'est le maître qui baptise le disciple, et ce n'est pas le disciple qui va baptiser le maître. Alors, encore pire, vous vous rappelez l'histoire de Jésus qui est à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Alors là, ce n'est pas Saint Jean qui proteste, c'est Saint Pierre. Jean 13, 6 à 8, il arrive à Simon Pierre qui lui dit, « Toi Seigneur, me lavez les pieds, Jésus lui dit ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, c'est exactement ce qu'il dit à Saint Jean, à Jean-Baptiste, il faut maintenant accomplir toute justice. Tu ne le sais pas maintenant, plus tard, tu comprendras. » Et Pierre ne dit pas question, etc. Donc, la folie de Dieu qui commence à se manifester, qui va à l'encontre de tout ce qu'on attend d'un Dieu. Il y a Saint Ephraim, le cher Saint Ephraim, qui imagine un dialogue entre Jésus et Saint Jean à ce propos. « L'auteur du baptême est venu au baptême et s'est manifesté au bord du Jourdain. Jean l'a vu, il a retiré sa main et lui a adressé cette prière. Comment, Seigneur, veux-tu être baptisé, toi qui sanctifie tous les hommes par ton baptême ? C'est à toi que se rapporte le véritable baptême d'où découle la sainteté parfaite. » Jésus répond, « Les eaux sont sanctifiées par mon baptême, je leur communique le feu et l'esprit. Si je ne reçois pas le baptême, elles n'auront pas le pouvoir d'engendrer des fils immortels. » Jésus va consacrer l'eau de tous les baptêmes du monde entier en se faisant un avec tous les pécheurs que nous sommes. C'est ce que rappellera le catéchisme de l'Église catholique. Jésus se laisse compter parmi les pécheurs. Jésus qui est baptisé, c'est Jésus qui prend sur lui tout le poids de tous les péchés. « Il se soumet tout entier à la volonté du Père, il consent par amour à ce baptême de la mort pour la rémission des péchés. » Quand on est baptisé, on est plongé dans la mort et dans la résurrection du Seigneur. C'est exactement ce que représente ce baptême au Jourdain. Ou encore saint Hippolyte de Rome. « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi, que fais-tu maître ? Baptise-moi du feu de ta divinité, qu'attends-tu de l'eau, éclaire-moi de l'esprit. Pourquoi te confier à une créature ? » Jésus répond « Laisse-moi donc Jean, tu n'es pas plus savant que moi, tu vois les choses en homme et je les sais en Dieu. » C'est un grand mystère de la présence de Dieu parmi nous qui descend, qui descend, qui s'abaisse à un point qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Pourquoi faire ? Pour accomplir toute justice. Alors, qu'est-ce que c'est que la justice ? C'est ne faire qu'un avec la volonté de Dieu. C'est s'ajuster totalement à la volonté de Dieu. Un seul homme a pu ne faire qu'un avec la volonté de Dieu, c'est Jésus, fils de Dieu, pleinement Dieu et pleinement homme. La justice, c'est Jésus. Jésus qui s'ajuste parfaitement à Dieu. Le premier homme appelé juste, vous vous souvenez, c'est parce qu'il a obéi aussi dans un moment qui paraissait complètement fou. Tout allait bien, il habitait sur la terre ferme et Dieu lui dit construire un bateau et il s'appelait Noé. On vous irait voir dans Genèse 6, 9, il est dit que Noé était un homme juste. C'est la première fois qu'il y a le mot juste parce qu'il a parfaitement obéi à la volonté de Dieu. Et il faut que saint Jean-Baptiste fasse la même chose, ne faire qu'un avec la volonté de Dieu. C'est ce qui est dit par exemple au psaume 39 qui sera appliqué au Seigneur, bien sûr, dans l'Épître aux Hébreux. Psaume 39, verset 9. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles et avant me voici, etc. Je viens faire ta volonté. C'est ça la justice. Accomplir toute justice et que tout soit ajusté à la volonté du Père. Et c'est pour ça que Jésus a voulu être baptisé. Pour être plongé avec nous dans les eaux de la mort et nous en faire ressortir dans la résurrection et la vie. Donc, il est baptisé, il sort de l'eau et aussitôt, grand miracle, le plus grand miracle qu'il n'y ait jamais eu depuis le péché originel, les cieux s'ouvrent. Les cieux qui avaient été fermés par le péché d'Adam et Ève, il y avait comme une coupure entre le monde visible et le monde invisible, entre Dieu et les hommes et cette coupure, cette séparation plutôt, va être définitivement déchirée. Il n'y a plus de séparation, la séparation ne va plus exister par le baptême du Seigneur. Il a vu les cieux s'ouvrir et Dieu qui s'est de nouveau manifesté pleinement et parfaitement aux hommes dans la gloire de son mystère trinitaire. Les cieux ouverts ne se refermeront plus jamais. Avec Jésus, c'est le ciel sur la terre, la terre au ciel. C'est ce qu'on célèbre dans la liturgie. Pourquoi la liturgie, c'est le ciel sur la terre et la terre au ciel ? Parce que dans la liturgie, c'est par Jésus, avec Jésus et en Jésus que nous sommes réconciliés avec Dieu. Que la communication, que la communion est rétablie entre le ciel et la terre. Tout ça s'est annoncé d'une manière très belle dans cette célébration, dans cette fête du baptême du Seigneur. Avec la manifestation trinitaire, l'Esprit qui plane comme l'Esprit Saint au début de la création qui planait sur les eaux. Et puis la voix du Père qui retentit déjà dans tout l'Ancien Testament. Et la voix du Père qui dit quoi ? Uniquement des paroles d'amour. En Dieu, il n'y a que des paroles d'amour. C'est ce que saint Jean rappellera d'une manière très forte dans sa première épître. 1 Jean 4, 7 et 8. Aimons-nous les uns les autres puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Dieu est amour. En Dieu, il n'y a que des paroles d'amour. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé et en plus je l'aime, etc. Le mystère trinitaire qui est un mystère de communion amoureuse est révélé ce jour-là à l'humanité parce que les cieux se sont ouverts. Et je termine avec un texte de saint Grégoire de Naziance. Le Christ est illuminé par le baptême. Resplendissons avec lui. Il est plongé dans l'eau. Descendons avec lui pour remonter avec lui. Jésus s'approche pour ensevelir le vieil homme au fond de l'eau. Et voici, Jésus remonte hors de l'eau. Il porte le monde. Avec lui, il le fait monter. Sœur Claire, merci. Tu as déclenché le vieil homme au fond des étoiles. Tu as illuminé la terre par tes songes. Ô toi, le créateur du monde, visite et invisible, sauve tous ceux qui te chantent avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada